Ce moteur est-il nul ou une révolution ? Yo les plus verdules que ce soit une girl ou un gars ! Bon, sincèrement toutes mes excuses pour ce changement de plan car, comme vous vous en doutez, la vidéo en rapport avec Subaru a eu quelques petits problèmes. Du coup, petite vidéo question go en attendant la vidéo concernant Subaru. En fait, il y a certains parmi vous qui m'ont demandé mon avis sur ça, l'INN Engine, un moteur thermique à piston opposé qui a la forme d'un moteur électrique et inspiré du compresseur de clim qui promet une puissance faramineuse pour 500 cm3 et 35 kg. Mon avis est simple. Mais c'est de la merde ! Bon, c'est plus compliqué que ça. Le moteur lui-même est très intéressant, sa conception est très ingénieuse, mais il a beaucoup de défauts. Alors déjà, son fonctionnement est assez simple. Vous prenez un barillé de revolver, vous foutez deux pistons posés à l'intérieur avec une lumière par piston, un pour l'admission et un pour l'échappement. Vous mettez un plateau en forme de vagues de chaque extrémité, vous reliez les deux par un arbre et vous avez le fameux moteur en question. Vous mettez un roulement à rouleau en dessous du piston et vous obtenez un moteur qui fonctionne comme un moteur deux temps. Oui, deux temps ! Car il y a toujours une phase d'admission, échappement et de compression. Donc le fameux One Stroke, donc moteur intense, c'est totalement faux. Bien évidemment, les lumières d'échappement sont plus hautes dans la chemise pour éviter que le gaz d'échappement ne sorte par les lumières d'admission et avoir l'effet de balayage qui aide à l'évacuation des gaz. Pourquoi ce moteur est une daube ? Bon, ce moteur a beaucoup de problèmes. Déjà le premier, comme beaucoup de moteurs prototypes, on n'a aucun chiffre de rendement et de consommation. Coucou le moteur Omega One ! En plus d'être con, tu racontes n'importe quoi. Sur le site, c'est écrit que c'est 22% plus efficace. En fait, non. Il faut savoir que ces chiffres-là ne seront jamais pris en compte par un ingénieur motoriste pour une raison qui est très simple. C'est comparé à quoi ? Si ces 22% sont comparés à un moteur des années 2000, alors cela n'a aucun intérêt car c'est équivalent à un thermique moderne, voire pire. Si c'est comparé à un moteur rudimentaire, c'est encore pire. Ces chiffres servent juste à faire du commercial. Et pour preuve, le YouTubeur Driving4Answer a débunké quelques chiffres à propos de ce moteur. C'est d'ailleurs quelque chose que tout le monde fait. Le moteur X-Engine de Liquid Piston, qui ressemble plus à un Y mais bref, on s'en fout, dont j'en suis très fan, a le même problème. Ce moteur a beau être meilleur qu'un modèle aussi beau qu'un alternatif, les chiffres donnés par la société sont des fois complètement bidons. Exemple concret, c'est la comparaison du XCS-210 au moteur Color KDW-1003, un générateur diesel ADMO d'un litre de cylindrée. Ces deux moteurs n'ont rien à voir. C'est littéralement comme comparer un sprinter à un powerlifter. Liquid Piston parle d'un moteur 5 fois plus puissant, mais c'est faux. Déjà, le XCS-210 tourne à 6000 tours minutes, contre 3000. Il est turbo-compressé à 1 bar, donc c'est équivalent à une cylindrée ADMO de 300 cm3. Non. En plus, qu'on m'explique comment ce moteur peut fonctionner à la fois en diesel et en essence, avec un taux de compression aussi faible et à 6000 tours minutes. Bref, ce moteur est une prouesse qui mérite une grosse vidéo un jour. Et j'en suis très 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 fan de ce moteur. Et si j'avais la possibilité de commercialiser ma propre voiture, c'est ce moteur que je mettrais. Mais vous voyez où je veux en venir avec cet exemple. Pour l'INN Engine, c'est pareil. Les chiffres annoncés par la société INN Engine n'ont aucune valeur. Maintenant, on va parler des problèmes de conception. Le premier problème, c'est le plateau qui remplace le vilebrocan à moteur classique. Pour en avoir discuté avec un ingénieur motoriste, on est d'accord sur la même chose. Ce plateau est loin d'être idéal pour convertir le mouvement d'un piston en rotation. Car une bonne partie de la poussée est perdue par l'horizontalité du plateau. Dans le sens où même si le piston est sur une vague descendante, il y a une partie d'énergie qui est perdue. Car une certaine force descendante doit être appliquée pour faire bouger le plateau de façon circulaire. De plus, le piston est soumis à une très forte pression latérale sur la chemise au cylindre à cause de la forme du plateau et dû à l'absence d'une sorte de bielle qui, dans un moteur classique, sert à réduire drastiquement ce phénomène, même s'il est toujours présent. Donc, il y a à coup sûr une usure prématurée des cylindres et des chemises au cylindre. Sans compter que comme tout est sur roulement, il faut donc une huile peu visqueuse. L'autre inconvénient de ce plateau, de par sa conception, donne un manque cruel de couple à par régime au moteur et d'avoir un couple qui certes, affiche 150 Nm de couple, mais doit à coup sûr arriver très tard sur la courbe de puissance car le plateau perd beaucoup de couple pour les raisons détaillées juste avant. Mais aussi et surtout car ce plateau n'a aucun effet de levier. Il a juste des petites vagues donc l'agencement est limité. Là, au point de vue des broquins classiques, plus il est gros et plus il y a de couple car le bras levier est plus important. Donc avec ces vagues, il faut monter très haut dans les tours pour avoir du couple. Ce qui fait que ce moteur est parfait pour les motos, mais dans une guerre contre les moteurs électriques, ce moteur est un mauvais copain dans une voiture. Et pour preuve, puisque la société a installé ce moteur de 500 cm3 dans une Mazda MX-5 NB, a fait croire à tout le monde que les 120 chevaux et 150 Nm de couple étaient à pression atmosphérique, alors qu'en fait, ils ont dû installer un compresseur car à bas régime cette voiture manque cruellement de couple. Donc non, ces 120 chevaux ne sont pas délivrés à pression atmosphérique. Le deuxième problème majeur est d'avoir relié le piston au plateau avec un roulement à rouleau. Donc le point de contact est extérieur, ce qui fait qu'au moindre débris à la moindre poussière, celui-ci peut facilement se gripper. Car à la différence d'une bielle, le premier point c'est que les coussinets ont un contact et donc une friction interne qui limite la pénétration de poussière et débris entre le coussinet de bielle et le maneton du vilebrequin. De deux, même si un débris pénètre entre le coussinet et le maneton, le fait que celui-ci entoure le maneton va éviter de se retrouver avec un déplacement du piston ou limiter le grippage grâce à la pression de l'huile entre les deux parois. Alors que là, le piston est solidaire de ce roulement, elle-même soumet à une force contre la chemise de cylindre. Ensuite, un autre défaut, c'est son système de taux de compression variable. Son fonctionnement est simple, l'arbre qui relie les deux plateaux possèdent un système similaire au VVT. Pour résumer le VVT, c'est en fait une poulie d'un bras cam, d'ailleurs, d'ailleurs, euh, j'en ai planté un. On verra ce que ça donne. Qui avec une certaine pression d'huile va tourner et faire décaler l'arbre à cam afin d'optimiser le moteur. Dans ce cas précis, celui-ci décale l'autre plateau, ce qui fait que l'un des deux pistons a une course décalée par rapport à l'autre, ce qui doit provoquer un léger déséquilibre des forces, donc des vibrations, et donc des pertes par vibrations. Et ce qui crée une perte énorme d'énergie, c'est qu'on a à la fois une perte parce que le piston, lui, a la même course, mais n'en profite à peine car l'allumage est décalé forcément basé par rapport à la remontée du dernier piston. Mais en plus, une partie de la combustion est perdue, car, espérons en tout cas, les lumières d'échappement sont présentes plus tôt, alors que la combustion a commencé plus tard. Et avec l'ingénieur motoriste, on a bugué pendant un moment, et on s'est posé la question suivante. Pourquoi avoir utilisé ça plutôt qu'un système qui décale les plateaux en profondeur ? On aurait une combustion optimale tout en ayant un taux de compression variable. Globalement, ce moteur, aussi intéressant soit-il, avec tous ses problèmes et son faible coût serait davantage utile comme générateur électrique plutôt que comme un vrai moteur. Car, ce moteur doit fonctionner à un régime très élevé, et son pic de rendement est, selon l'ingénieur motoriste, selon le youtuber Driving4Answer, et de par ses problèmes cités, très restreint sur une plage de régime, donc il faut une utilisation en celui-ci aura un régime stable et fixe. Merci à vous, merci à vous d'avoir suivi tout ça. Pensez à la boutique en description sur ce « Bonne journée ou soirée », gardez le sourire car c'est ce qui est le plus important dans la vie. Sauvons les 100% de Mecha, et gloire à l'automobile thermique ! Sous-titres par Jérémy Diaz